Mélodie, comme son nom l'indique, est née un peu dans le désenchantement, sans faire de jeu de mots. Et cette jeune Mélodie, au fond, qui se trouve être une guichetière, qui reçoit ce texte, qui reçoit ce manuscrit, qui va lire ce manuscrit, va apporter au lecteur, quand je dis lecteur, ce n'est pas sexiste, c'est générique, lecteur et lectrice, bien sûr, va apporter au lecteur un certain confort, puisqu'en fait, elle va tourner les pages pour lui. Et elle va jouer un rôle important dans cette histoire, puisqu'au fond, elle va reconnaître dans le personnage central qui était Gaëtan, un camarade de classe. Et elle va s'identifier à la démarche de Gaëtan. C'est une façon de dire aussi, finalement, nous tous pouvons glisser dans un univers parallèle et nous retrouver soudainement dans une réalité au sujet de laquelle nous n'avons pas été préparés et qui peut être aussi l'occasion, disons, pour chacun d'entre nous, de sortir de ce carcan des idées toutes faites, toutes reçues, de confectionner son propre univers, en quelque sorte. Mais je dirais que Mélodie, en l'occurrence, m'a permis aussi d'emballer, en quelque sorte, l'histoire de Benjamin et de Gaëtan, parce qu'elle est abrupte, comme ça, brute de fonderie, pour un lecteur, c'est un peu trop violent. Il fallait préparer ce même lecteur et lui offrir un confort qu'une mélodie pouvait lui apporter.